Vous êtes en train d'écouter l'école des Life Coachs, le podcast pour être un peu plus bienveillant et créer un monde un peu plus bienveillant par Tevi Kohn, praticienne en hypnose et Life Coach. J'étais à l'instant en train de lire quelque chose sur le burn-out et je me suis dit que ça serait bien de faire un petit podcast là-dessus parce que c'est une maladie dont on entend finalement beaucoup parler dans les médias mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Du coup j'aimerais poser les bases là-dessus, poser les bases du burn-out et décrire exactement ce que c'est. Alors, les causes du burn-out, commençons par dire totalement ce que c'est. Le burn-out c'est ce qu'on définit comme l'épuisement professionnel. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrivent plus à se lever le matin pour aller travailler, qui ne trouvent aucun intérêt à aller travailler, qui ont plein de symptômes. C'est des périodes qui sont en situation de stress chronique et la plupart de ces personnes ont une charge de travail qui est élevée et avec les sources suivantes. Donc là je les lis de passeport-santé.net avec une fiche qui est très bien faite sur le burn-out. Donc les causes, nous avons manque d'autonomie, donc participer à aucune ou à peu de décisions liées à sa tâche. Ensuite déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance obtenue. C'est des personnes qui font beaucoup de travail, qui ne sont pas très reconnues pour ça. Faible soutien social, donc c'est lié avec le manque de reconnaissance. Le supérieur et les collègues ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ils ne soutiennent pas. La personne qui est en burn-out, puis communication insuffisante de la direction aux employés concernant la vision et l'organisation de l'entreprise. Donc voilà, ces gens-là font un épuisement professionnel. Donc le truc c'est que l'épuisement professionnel, il n'a pas seulement des répercussions dans la sphère professionnelle, elle a des répercussions sur toutes les sphères de la vie. Et ceux qui font un burn-out, on a l'impression que c'est des over-achievers, que c'est des gens qui veulent toujours tout faire plus et mieux. Alors qu'en fait, ce qui est vrai, c'est surtout que c'est des gens qui vivent de l'anxiété, qui peuvent souffrir de troubles de l'alimentation, avoir des problèmes de toxicomanie, ou même des pensées suicidaires. On le comprend très bien quand on voit la culture japonaise au Japon, il y a même un terme qui s'appelle le karoshi. Karoshi, qui désigne la mort subite par épuisement au travail. Et le problème du stress chronique, c'est que c'est hyper dévastateur pour le cerveau. Alors le stress, ce n'est pas seulement juste une émotion qu'on ressent comme ça, et puis après on va mieux, non, non, non. Même la plupart des émotions, c'est des répercussions chimiques sur le cerveau. C'est surtout parce que le cerveau libère ces substances chimiques qu'on ressent ce genre d'émotions. Et le stress, c'est un cocktail dévastateur pour le cerveau. Quand on est stressé, on libère une hormone qui s'appelle le cortisol. Et paraît-il que 5 minutes de stress, pour évacuer tout le cortisol qu'on libère avec 5 minutes de stress, il faut se calmer pendant 5 heures. Il faut 5 heures pour évacuer 5 minutes de cortisol. C'est incroyable. Imaginez les gens qui sont en stress chronique. Le problème de ce cocktail d'hormones qu'on libère dans le cerveau quand on est stressé de manière chronique ou de manière ponctuelle lors d'un trauma, c'est que ce cocktail détruit une partie du cerveau, notamment l'amidale qui est le centre des émotions. Du coup, quand on est stressé de manière chronique, on a un peu plus de mal à gérer ses émotions et à les exprimer de manière adéquate. Aussi, les personnes qui ressentent du stress chronique ont des problèmes de mémoire à court terme. Et quand on fait un burn-out, généralement, non seulement on a des problèmes de mémoire, mais on a aussi des problèmes de gestion intellectuelle. C'est des gens qui, parfois, n'arrivent même plus à écrire correctement, qui commencent à faire des fautes d'orthographe, qui n'arrivent plus à gérer. Des choses très simples, alors qu'avant, voilà, ils y arrivaient très très bien. Oui, généralement, on peut arrêter cette production d'hormones de stress parce que c'est la fight or flight response, la lutte ou la fuite devant un danger. Et du coup, quand on lutte ou quand on fuite, on produit un autre cocktail chimique autre que l'adrénaline et le cortisol qu'on libère pendant le stress qui font que ce taux anormal redescend très très vite. Donc, voilà. Donc, c'est très grave, le burn-out. C'est pas seulement une maladie où on est très stressé, on est fatigué, on n'a plus envie d'aller travailler parce qu'on a des mauvais patrons et on travaille trop. Non. On est stressé de manière chronique, on se sent mal. Et en plus de tout ça, on a des répercussions qui sont sur le cerveau. Des troubles de la mémoire, des troubles de l'expression, des troubles de l'expression des émotions, souvent de la dépression, beaucoup de fois de l'anxiété. C'est très dur. Je vais repasser sur les symptômes. Enfin... Donc, il y a de l'épuisement, évidemment, avec des frustrations, beaucoup de difficultés de concentration. Et sur la page de Passport Santé, il y a tous les symptômes psychologiques du burn-out, ça va des pertes de mémoire dont j'ai parlé, ou pensées suicidaires dans lesquelles il est plus grave. Il y a aussi des symptômes physiques, évidemment. À chaque fois qu'il y a de l'anxiété, il y a des symptômes physiques, de la fatigue, des problèmes digestifs. Ça peut créer des ulcères d'estomac. C'est très... Connus, les ulcères d'estomac, c'est souvent dû au stress. Pertout, gain de poids, et infections plus fréquentes comme le rhume, la grippe, les sinusites, etc. Il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres, tout comme les gens qui ont des troubles psy, ont plus de risques que d'autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, en fait, le burn-out. Quand on a fait un burn-out, on ne peut pas retourner au travail comme ça parce que le burn-out est considéré comme un trouble psy. Dans le DSM, donc dans le manuel diagnostic des troubles mentaux, c'est considéré comme une maladie. Donc ce n'est pas n'importe quelle maladie, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Et on ne peut pas le prendre à la légère et retourner au travail comme ça. juste parce qu'on se sent mieux et qu'on a pris des vacances. Non, parce que ce qui est amen au burn-out, ce n'est pas seulement un environnement qui est délétère, un environnement professionnel délétère, même si, évidemment, ça fait partie de l'équation. Mais il y a aussi la génétique, qui fait qu'on est plus à même d'être vulnérable à ce genre de choses. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi le comportement. Quand on ne sait pas déléguer ou travailler en équipe, quand on a une conscience professionnelle élevée, quand on fait preuve de perfectionnisme, quand on fait de son travail le centre de sa vie, quand on a des responsabilités à l'extérieur du travail, comme prendre soin de ses enfants, de ses parents, ou ce genre de choses, qu'on est très impliqué dans des associations, que ça ajoute du travail au travail, quand on a des attentes élevées envers soi-même, quand on a de la difficulté à poser des limites, pour ne pas avoir une surcharge de travail, dire non, refuser des dossiers, refuser des tâches annexes, ou s'empêcher de faire des tâches annexes. Et puis, la plus grande et la plus forte de toutes, c'est manquer d'estime de soi. Et ça, ça se retrouve un peu partout dans les troubles, les troubles psy. C'est-à-dire que quand on manque de confiance en soi, on est plus vulnérable au pervers narcissique, par exemple, aux relations toxiques, évidemment, à la manipulation, et puis à la dépression. Parce que quand on ne s'aime pas, c'est difficile d'aimer le monde. C'est sûr. Et il y a plein d'autres choses. Du stress, l'anxiété, quand on n'a pas confiance en soi, on stresse et on est anxieux par rapport à tout et n'importe quoi. C'est dur. Mais il faut prendre ça en compte. Et c'est pour ça que, dans le cadre d'un burn-out, on ne peut pas retourner au travail et se dire ça va aller, c'est bon, c'est pas grave, je vais mieux maintenant. Non, il faut se changer soit, pas seulement, l'environnement professionnel dans lequel on est. Parce que si on réfléchit bien à son burn-out, est-ce que c'est des situations dans lesquelles on n'a pas été auparavant ? Est-ce que c'est des comportements qu'on n'a pas eu auparavant ? Ça, c'est vraiment quelque chose dont je doute. Ça doit être... Franchement, quand on en arrive à là, c'est qu'il y a eu un... crescendo dans toutes les choses qu'il y avait à faire et qu'on s'est occupé de beaucoup de choses, mais très très peu de soi. Et tout ça, c'est pas un jugement du tout. C'est juste qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le burn-out, c'est pas seulement des facteurs extérieurs, c'est aussi des facteurs internes. Et si on traite l'un sans l'autre, ça marchera pas bien. Si je suis très bien avec moi-même et que je retourne travailler... Parce que moi aussi, je l'ai fait. J'ai travaillé dans des milieux extrêmement maltraitants. Je suis allée travailler comme assistante de direction dans des cabinets d'avocats et je ne referai jamais ce travail dans lequel on n'est pas du tout considéré et dans lequel on est totalement maltraités psychologiquement. On va pas se mentir. C'est connu. Il y a même des études scientifiques sur le sujet. j'en ai trouvé quand j'étais étudiante en psycho. J'ai même voulu faire des devoirs là-dessus tellement c'était fou pour moi que ça soit aussi reconnu et qu'on fasse aussi peu de choses autour de ça. Donc l'environnement professionnel, le changer, c'est cool. Mais se changer soi, c'est nettement plus important. Et la première étape, c'est prendre soin de soi. Je vais prendre moins de temps pour gérer cette tâche qui est annexe et que je ne suis pas obligée de faire. Et je vais prendre plus de temps pour sortir plus tôt du travail et puis m'occuper de moi. ne serait-ce que rester 5 minutes dans la voiture pour écouter un podcast. C'est déjà énorme. C'est énorme. Déjà, rien que ça, c'est quelque chose à faire. Et puis, aussi, dans le fait de vouloir atteindre ses objectifs, parce que les personnes qui font des burn-out sont souvent des gens qui sont, qui ont des attentes très élevées et qui font preuve de perfectionnisme. En tout cas, si vous rentrez dans ces cases, vous êtes vulnérable, vous êtes plus vulnérable et plus à même de faire un burn-out. Ces perles-sonnes-là se fixent des objectifs qui sont très très hauts, très très grands, et qui découpent pas cet objectif. Et c'est la règle numéro 1, Basic 101, la règle numéro 1 d'atteindre ses objectifs, c'est découper. Je ne sais plus si c'était Lao Tzu ou Confucius ou je ne sais plus. A priori, ce n'est même pas eux qui l'ont dit, mais bon, un chemin de mille lieux commence par un pas. Quel est ce pas ? C'est par là qu'il faut commencer. Et il faut être très précis avec ces objectifs. Très 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 précis. Donc, quand je me dis j'ai envie de... J'en sais rien, moi ça peut être pour toi ou n'importe quoi un objectif. J'ai envie de passer une traction cette année. J'ai envie de savoir envers une. Il faut que je commence par me dire je vais... L'étape 1, c'est quoi ? L'étape 1, c'est quoi ? Je vais contacter un coach et lui dire que c'est la chose que j'aimerais faire cette année. Déjà, il y a ça. Et le reste, on verra plus tard. En tout cas, si t'as envie de passer à autre chose par rapport à ton burn-out, si j'avais qu'un seul conseil à te donner, ça serait prends soin de toi et non rester plus tard au travail, c'est pas prendre soin de soi. T'occuper de tes enfants, c'est pas prendre soin de toi non plus. Je te parle de... d'activités aussi simples que de prendre un bain avec des bougies et un bain moussant que tu kiffes, une activité aussi simple que une heure à aller se balader dans la forêt ou s'asseoir 30 minutes pour écrire ce qu'on a sur le cœur pour se libérer de toutes les émotions qui sont à l'intérieur. Voilà. Je pense que c'est tout. Si t'as du mal avec la réaction des autres dans ton travail ou que ça te pose problème dans ta vie professionnelle, c'est signe qu'il faut te faire aider. Si tu veux que ça soit moi qui t'aide, tu peux m'appeler via le lien Calendly dans la description. J'espère que ce podcast t'a plu et qu'on se reverra très bientôt. Allez, bezu !